Musique Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur les Sims 4 pour un challenge qui s'appelle le Front Plan Challenge. J'ai vu cette vidéo à la base sur une chaîne anglophone. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue mais en gros ça consiste à prendre le plan d'une maison dans la vraie vie et de le faire dans les Sims. Vous me direz si j'ai réussi le challenge. Moi je suis plutôt fière, ça va. Je veux dire j'ai fait pire comme maison. Donc je trouve ce challenge pas trop mal réussi. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Let's go ! Nous revoilà devant le jeu. Comme vous pourrez vous en apercevoir assez vite, il y a des moments où je ne fais rien. Alors ça a été accéléré forcément au montage et c'est pas très long. Et c'est parce qu'en fait pendant ces moments là, j'étais en train de compter sur le plan. Combien de carreaux ça pourrait faire dans le jeu. D'ailleurs vous verrez dans le résultat final que c'est pas parfait ce que j'ai fait. Mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Si jamais pour ce challenge, c'est un plan que j'ai trouvé tout simplement sur Pinterest. Mais si vous voulez me lancer le défi d'en faire d'autres, que vous voulez m'envoyer un plan en particulier, n'hésitez pas. J'essaierai de relever le défi. J'essaierai. Parce que je ne peux pas rien pour mettre. Je n'ai pas le talent des grands. Mais bon. Ensuite j'ai fait la décoration également que vous verrez tout à l'heure et la décoration extérieure. Alors j'ai commencé sur un terrain de 50 x 50 sur New Christ. Mais au final on s'est retourné vers un 40 x 30 si je ne dis pas de bêtises. La version finale devait être sur un terrain où elle est de 40 x 30. De toute manière c'est déjà dans la galerie donc n'hésitez pas à aller voir. C'est toujours intéressant. Si vous la voulez. Et les CC que j'utiliserai seront dans la description. Et d'ailleurs si ils ne sont pas, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. Ou s'il en manque par exemple. Surtout que pour les CC de maison, c'est souvent des sets. Enfin je préfère prendre des sets. C'est plus simple. Même pour vous donner les liens après, c'est beaucoup plus simple les sets. Donc voilà. Par ailleurs, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué. Mais j'ai changé le logiciel avec lequel je filmais. Parce que j'avais des gros problèmes avec Camtasia. Et je pense que vous l'aurez remarqué. Quand je filmais sur les sets, ils ne filmaient pas mon écran. Jamais tout mon écran. C'était très pénible. Enfin parce que je trouve ça plus esthétique d'avoir tout l'écran. Et pas d'avoir la barre des matériaux en bas dans les cimes coupés à moitié. Du coup j'ai changé pour OBS. Que j'ai réussi à prendre en main très facilement au final. Parce que ce n'est vraiment pas un logiciel très compliqué. Enfin c'est plutôt bien expliqué. Surtout en fait directement dessus. Là je suis en train de faire les toits. Alors il faut savoir que cette maison, je l'avais déjà fait. Enfin le challenge, j'avais essayé de le faire. En tout cas la forme de maison, je l'avais faite vite fait. Pour voir les toits. Et j'ai un peu galéré au début. Je ne sais pas s'ils sont beaux comme ça. Alors j'hésite. Franchement j'aurais pu faire pire. Donc en fait ça passe. Mais bon. J'hésite encore à dire si les toits sont plutôt jolis ou pas du tout. Parce que forcément vu que c'est un plan vu dessus. Les toits j'ai dû un peu imaginer comment ça pourrait être. Je voulais faire quand même des formes. Je ne voulais pas que ça reste tout plat. Et j'ai mis du trait foncé sur le dessus. Pour les tuiles en tout cas. Parce que je voulais que ça ressorte bien. C'est une maison moderne dans ma tête en tout cas. Donc je veux que ça ressorte. A la manière du toit j'ai décidé de faire un sol assez sombre. Et je me suis rendu compte que la cuisine n'était pas fermée. Mais totalement ouverte. Pour ce qui est de l'accès à la terrasse. On dirait une grande baie vitrée. Et je pense que dans la vraie vie c'est ça. Mais je n'ai pas de porte baie vitrée. Très grande comme ça. Dans le jus de base. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Et j'ai remis la porte d'entrée. Je suis en train de mettre les portes un peu partout. Et je les place exactement comme sur le plan. J'essaie même de mettre l'ouverture dans le bon sens. Et je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Que j'avais mis deux portes dans la même chambre. Et c'est une erreur que j'avais corrigée un peu plus tard. Les fenêtres ça a été une vraie galère. Je ne savais pas trop quoi mettre. Donc vous ne le voyez pas. Mais en fait j'ai cherché pendant super longtemps. Sauf que j'ai coupé mon tâche. Ça durait trop longtemps justement. Mais c'était une galère. Parce que je ne savais pas quoi mettre exactement. Je ne savais pas trop ce qui pourrait rendre joli. Et du coup je retrouve avec des fenêtres qui ne sont pas partout pareilles. Alors en plus je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de fenêtres. Sur le plan. C'est vrai que quand je fais des maisons. J'ai tendance à mettre beaucoup plus de fenêtres que ça. Et ce n'est peut-être pas réaliste. Ou peut-être qu'il manque juste des fenêtres sur ce plan. Mais comme je ne suis pas architecte. On va dire que c'est moi qui met trop de fenêtres dans les 6. Pareillement pour les lumières. Je ne savais pas trop quoi mettre. Du coup j'ai mis des toutes basiques. Avec les 3 que vous m'avez vu mettre dans le salon séjour cuisine. Et dans tout le reste de la maison. J'ai mis des boules toutes basiques qui éclairent vachement bien. Parce que c'est une galère. C'est aussi dans les 6 je trouve. C'est l'éclairage. Je ne sais pas si c'est réaliste encore une fois. Donc ça éclaire si peu. Mais quand il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Comme c'est le cas pour ici. La lumière c'est important. Et c'est assez compliqué je trouve. Laissez-moi vous faire un petit zoom. Pour vous montrer un peu plus en détail. Ce que j'ai voulu faire au milieu. Je trouve ça trop mignon. Et je trouve que je devrais le faire plus souvent. Je crois que la dernière fois que je... Enfin la première fois que j'ai vu ça. Et où j'ai eu un coup de cœur. Ça devait être sur une vidéo de NS je crois. Moi je crois que c'était NS. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Du coup j'ai voulu essayer de faire un peu la même chose. Et c'est trop chou. J'adore franchement. Là ici j'ai mis des petites fleurs. Donc je vous refais un zoom également. Parce qu'on ne voyait pas beaucoup. Et je trouve ça tellement chou. Mais trop mignon avec la petite lumière. Comme ça j'adore. Ah je kiffe. J'ai essayé de décorer un minimum. Mais je ne suis vraiment pas une pro de la minutie. Là ce que je suis en train d'appliquer. C'est des CC. Que j'ai trouvé sur Simsdom. Donc normalement le lien devrait être description. Si je ne l'oublie pas. Et si je les retrouve. Mais sinon c'est des sets trouvables sur Simsdom. Pour... D'ailleurs tous mes sets sont trouvables sur Simsdom. Donc tout ce qui est pour... Bah qui rajoute des modes en fait. Tout ce qui est pour la construction. Bah aller sur Simsdom. C'est trop trop bien. C'est un petit paradis je trouve. Et je trouve que c'est plus simple que de Sims ressources. Parce que de Sims ressources. Il y a plein 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 de trucs. Qui ne fonctionnent pas quand je télécharge. Et je ne sais pas pourquoi. Pourtant je regarde bien. Est-ce qu'il y a écrit Base Game Compatible. Et Compagnie. Mais non ça ne veut pas. Oh j'adore ces petits fauteuils d'ailleurs. Avec ce canapé. Et j'ai décidé donc de faire quelque chose dans des harmonies assez bleutées. Même carrément bleu. Et j'ai trouvé ça super joli. Je me suis éclatée en fait à faire la décoration de cette maison. J'ai mis deux heures et demie à faire tout ça. Et franchement je suis trop fière du résultat. Avec le petit tapis du jeu de base que j'ai grandi. Ah j'adore 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 j'adore. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma dernière vidéo. Où j'explique comment faire. Comment agrandir en fait. Pendant que. Parce que j'étais en train de faire. Du coup je vais expliquer comment faire. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je ne sais pas vous. Mais j'ai toujours quelques difficultés. A faire un salon. Enfin une salle à manger digne de ce nom. J'ai du mal avec le table du jus de base. Je trouve pas ce qui. En fait je trouve pas ce qui m'intéresse. Et puis elles sont toutes carrées ou rectangles. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de table ronde. Ça manque vraiment dans le jeu. Alors que c'est trop mignon. Et que ça rajoute vraiment quelque chose. Je trouve. De table ronde. Mais bon. Du coup je fais avec. Je fais avec. Pour cette salle de bain. Du coup on va retrouver des harmonies bleues. Et pour la deuxième salle de bain aussi. Toujours les petits détails. La décoration que je m'efforce à mettre. Et à ne pas oublier. Parce que ça rajoute quelque chose. C'est plus vivant. Et des murs. Bah ça a bien de déco. N'oubliez pas le papier toilette. C'est tout bête. Mais en vrai. Ça fait. Je bats. Toute la différence. C'est plus réaliste. J'ai fait la chambre. Une dans les tombes bleutées. Ça pourrait être la chambre parentale. Vu que. Le reste de la maison. A des tombes bleutées. Un pareil. Je galère à trouver des armoires. Des rangements. Des meubles de rangements. Qui soient jolis. A placer. Enfin. Il n'y en a pas assez. Des grands dans le jeu de base. C'est dommage. Franchement. Du coup. Bah. J'ai mis ce que j'avais sous la main. Mais je ne suis pas trop satisfaite. Pour les tables de cheveux. J'ai mis mes petites lampes préférées. Je les adore. Elles sont trop mignonnes. Et en plus. Je trouve qu'elles déclarent vachement bien. Si je pouvais. Je les mettrais partout. Sauf que ce n'est pas très moderne. Mais bon. J'ai donc commencé la chambre 2. Avec des tons gris et rose. Ça s'harmonie très bien. Je trouve. Et en plus. Ça fait des changements de couleurs. Ça pourrait être la chambre. D'un adolescent. Par exemple. Avec la télé. Et compagnie. On peut imaginer. Par exemple. Qu'il y a. La Wii. Ou la PS4. Je ne sais quelle console. Encore plus aussi. Avec l'ordinateur. Qui pourrait être un PC gaming. S'il y en a qui osent me dire. Dans les commentaires. C'est-à-dire que bien sûr que non. Ce n'est pas la chambre d'un garçon. Puisqu'il y a du rose. Taisez-vous. Merci. Je n'ai pas besoin de ce genre de commentaires. Je trouve qu'une couleur ne pourrait pas être associée à un genre. Et je ne vois pas pourquoi un garçon ne pourrait pas porter du rose. Et une fille du bleu. J'ai donc fait la buanderie et le placard. Assez sobrement. Je ne savais pas trop quoi mettre. Ce n'est pas la buanderie. Pardon. C'est le cellier. Et je ne savais pas quoi mettre dedans. Je ne trouvais pas ce que je voulais. Donc. C'est une des choses qui n'avaient pas forcément de rapport avec la cuisine. J'ai mis aussi des petites chaussures à l'entrée. Et dans le placard. Ce qui doit être un placard. Vu qu'il n'y avait pas de meubles que j'avais envie de mettre là. J'ai mis tout simplement directement les manteaux. Etc. Donc là je suis en train de faire la terrasse. J'ai mis mon petit. C'est mon barbecue fétiche. Avec une petite table aussi. Et des transats. Il n'y en a que trois. Après on pourrait. Parce qu'on pourrait dire qu'une des chambres est une chambre d'amis. Pourquoi pas. Mais bon. En fait je n'ai pas d'excuses. Je n'aurais pu en mettre plus. Mais je ne trouvais pas ça esthétique. Du coup j'en ai laissé que trois. Également pour la chambre rouge. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas dans les rues. Je suis désolée. Mais vous la verrez bien dans les screens. Je vous rassure. Là je l'ai positionné sur un plus petit terrain. Un quart de fois de trente si ma mémoire est bonne. Et je vais faire tout ce pas le jardin. Je l'ai positionné dans la ville désertique. Je trouvais ça mieux. Et j'ai fait une forme un peu différente pour la piscine extérieure. Donc dites moi ce que vous en pensez. Enfin elle est juste par étangles totalement. D'ailleurs je trouve que je me suis améliorée au niveau des jardins. Dites moi ce que vous en pensez. Après vous n'avez pas vu les premiers jardins que je faisais. Mais c'était ridicule. Maman moche. Vraiment. Et là je suis en train de faire une petite fontaine et compagnie. Et j'adore faire ça. Je n'ai plus ça chez NS et chez Pixia. Et je trouve ça tellement mignon. C'est-à-dire quelque chose d'un peu naturel. Même si là au milieu il y a des jets. Et du coup il y a des petites pierres partout autour. Et je trouve ça super. En plus c'est alterné au niveau des couleurs de pierre. Là il n'y en a que deux. Mais je trouve que ça fait beaucoup trop joli. J'adore. Dites moi ce que vous en pensez. Je vous laisse profiter du timelapse. Je ne vous embête pas plus avec ma voix. Je trouve qu'en plus c'est un timelapse assez reposant. Et juste après vous aurez tous les screens de la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour cette vidéo. Elle s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un like. Comme je l'ai déjà dit au début de vidéo. Ou à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Ou me donner des petites astuces pour m'améliorer. Pourquoi pas. Me donner des avis sur la déco également. N'hésitez pas à vous abonner. À activer la cloche. Et aussi à partager. Parce qu'on n'en a pas l'impression. Mais c'est super important. Pour agrandir un peu la communauté. Ce serait super cool. Donc n'hésitez vraiment pas à partager autour de vous. Voilà. Donc à nouveau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. pour une vidéo sur les Sims. Ou pas. J'ai des petites idées. Donc je ne sais pas si ce sera sur les Sims. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501